Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment où on retrouve Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Parlons des documents, des factures des anciens dirigeants de l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, sur lesquels nos collègues du bureau d'enquête ont finalement pu mettre la main après avoir reçu auparavant des versions caviardées. On y apprend, entre autres choses, que de l'alcool a été consommé dans certains repas-réunions, par exemple une rencontre identifiée comme un brainstorm où il se boit du gin bombé. Oui, effectivement, des rencontres brainstorms, surtout qui impliquent essentiellement, par exemple, deux dirigeants de l'Office qui finalement lunchent ensemble, boivent de l'alcool et ont-ils brainstormé? Nul ne le sait. Mais c'est quand même un peu particulier, Marianne. Puis ce qui est étonnant pour moi, c'est que ce n'est pas une fois, c'est vraiment un pattern répété qui s'est produit dans cette organisation-là et qui semblait vraiment être quasiment un avantage que ces dirigeants se prémunissaient en tant que dirigeants de l'organisation. Je me demande même s'il n'y a pas quelque chose comme une enquête fiscale qui pourrait être menée, parce qu'ultimement, ces gens-là percevaient quasiment une rémunération sous forme de lunch payé par l'entreprise. Et qui, évidemment, étaient déclarés comme des frais de représentation, mais qui, en fait, étaient à leur avantage personnel, quasiment exclusifs. Donc là-dessus, ces dirigeants-là qui ont caviardé puis, en fait, dissimulé cette information-là. Aujourd'hui, on a l'information. On sait aussi qu'ils ont menti concernant, notamment, la présence d'alcool, notamment concernant le type d'activité qui était menée lors de ces lunchs, ces rencontres rémunérées par l'OCPM. Et tout ça, évidemment, est inacceptable, évidemment, à la lumière de la réglementation québécoise. Donc, je suis bien intrigué de savoir quelles suites vont être données à toutes ces révélations. Parce que c'est important de dire, il y a, bon, de travailler à l'extérieur du bureau, de devoir manger au restaurant. Bon, on a parfois un perdiem, là, un montant qui est déterminé pour qu'on puisse manger au restaurant parce qu'on n'est pas physiquement au bureau. Il y a des rencontres de réseautage, bon, ce qu'on appelle communément des lunchs d'affaires. Et il y a des réunions entre dirigeants, mais à de bonnes tables au lieu d'être dans un bureau ou dans une salle de conférence, là. Il y a différents cas de figure. Effectivement. Puis, dans certains cas, c'était des restaurants qui étaient en bas, je veux dire, à l'étage du bas de l'immeuble où siégeait l'OCPM. Donc, c'est ce que vous évoquez, des perdiem, là, qu'on est en mission à Paris, à Ottawa. Je veux dire, on peut s'imaginer que l'organisation a une politique pour, bon, compenser le coût de repas. Mais quand on descend en bas puis qu'on se paye un lunch, il y a même des repas, là, qui ont été déclarés où la personne mangeait seule au frais de l'organisation. Je me demande quelle justification morale, légale, fiscale on peut y avoir à ça. Il y a aussi cette histoire, là, de la femme de M. Grenier, qui n'est aucunement impliquée avec l'OCPM, qui n'a pas d'expertise, qui n'est pas là à titre d'experte, qui est invitée sur le bras de l'organisation, payée par les données publiques. Encore une fois, ce n'est pas tellement les petits dollars, là, à gauche, à droite, 10 dollars, 20 dollars, la présence d'alcool, un drink, mais c'est vraiment le contexte dans lequel tout ça se produit qui, évidemment, semble être témoin d'une organisation qui n'avait finalement aucune forme de contrôle et aucune impunité face à l'utilisation des données publiques pour se graisser un peu la pâte ou, en fait, se payer à soi-même des avantages en nature. Et donc, pour moi, tout ça est largement inacceptable. Puis c'est la dernière révélation d'une longue saga. Je me demande s'il en reste encore. J'espère que non. Mais là, franchement, ça a assez duré, cette histoire de l'OCPM. Autre sujet maintenant, Hydro-Québec qui s'apprête à verser 625 000 $ à son vice-président exécutif aux stratégies et aux finances pour compenser, explique-t-on, la partie du boni annuel qu'il a perdu en quittant son ancien emploi à la Caisse de dépôt. Est-ce que, Francis, c'est usuel chez les hauts dirigeants, cette façon de faire? Dans le domaine privé, je vous dirais que ce n'est pas inédit de voir qu'on compense éventuellement la perte qu'un dirigeant a fait en quittant un emploi pour rejoindre la nôtre. Ça fait même souvent partie des conditions auxquelles la personne va accepter de faire ce mouvement-là. Par contre, ici, on parle quand même de deux organismes publics. Puis il y a ceci de particulier que Maxime Aucoin, donc le nouveau vice-président chez Hydro-Québec, était donc aussi vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sous M. Saïbia pendant de longues années. Donc je ne sais pas s'il a fallu le convaincre énormément de rejoindre son ancien patron qui l'a dirigé pendant sept ans. Les montants aussi en cause font un peu, comment dire... Sourciller. Sursauter. Oui, sourciller, sursauter, je ne sais pas trop. Mais on parle d'un bonus dans les 600 000 $, Marianne. Je ne sais pas trop quoi en penser personnellement. Mais bon, à la Caisse de dépôt, on passe toujours. C'est un organisme financier. On se benchmark avec d'autres organismes de même type. Je ne pense pas que chez Hydro-Québec, il y a énormément de rivalité et de nécessité de verser des bonus dans les plusieurs centaines de milliers de dollars pour retenir qui que ce soit. L'autre élément qui est un peu fâchant, évidemment, puis qu'on apprenait également dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est qu'il semble que la fixation des bonus chez Hydro-Québec, de manière générale, ne prenne pas en considération certains facteurs aggravants, comme par exemple le nombre de pannes. Donc on donne des bonus sans vraiment considérer la performance globale de l'entreprise. Donc ce serait intéressant que si on est pour verser des bonus mirobolants comme ceux-là, qu'on ait quand même une petite politique de gestion de la performance, puis que les années où il y a énormément de pannes, bien qu'on réduise les bonus en conséquence. Sinon, ça semble être une forme de rémunération normale, déguisée. Puis ça, à mon avis, en termes de gouvernance, c'est tout simplement pas acceptable. Francis Gosselin, merci. Bonne fin de journée.